Pour Charleroi, qui a pris 16 de ses buts dans ce dernier quart d'heure. Alors que le standard, lui, qui a marqué 65 buts cette saison, en a inscrit 17 dans le dernier. Peut-être quand même qu'on peut signaler aussi qu'en cas d'ouverture du score de l'adversaire, le standard à domicile a pris 0 points sur 6. Oui, ça s'est produit deux fois cette saison, Jean-Paul. C'était face à Genk et face à la Louvière. La Louvière qui était, je pense, la seule équipe à prendre les 6 points face au standard. Et le centre, maintenant, il est bon. L'intervention de Carini est bonne aussi. Long dégagement. Il a un magnifique dégagement, Carini. Ah, il va redécouvrir un nouveau contexte, probablement dans le championnat d'Espagne, c'est ça ? Oui, on l'annoncerait à l'Atlético de Madrid. Même si Dortmund s'intéresse à lui aussi, on a entendu ça. Et du côté des rouges, on verra bien quel sera le gardien qui sera intéressé par un petit passage ici à ce que c'est. Attention, en attendant, on est avec Aliudati maintenant. La tête de Ciani, la récupération de Kéré. Jean-François, Antwerp Saint-Tron, 1-2. Ballon, intervention de Sorondo. Touche pour Franck Defailly. Intervention de Vendoré maintenant. Le ballon est sorti ou pas ? Non, il n'est pas sorti. Aliudati. Le ballon qui n'aura pas été transcendant, transcendant dans cette partie. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est discret. Très discret. Inodore incolore. Alors, Carini, pour dégâcher ce ballon, vous avez encore exactement 12 minutes pour gagner le maillot du standard dédicacé. Et pour ça, vous devez être le vainqueur de notre petit jeu, comme du match. Dégagement de la tête. Marqué maintenant, récupération Bisconti. Voilà, Ziak. Bisconti. Attention, Emile Mpenza. La passe d'Emile Lemarbonne. La récupération de Loufadé, qui peut partir sur le côté, mais il est seul. Cette passe-là est une passe totalement impossible pour Traoré, parce que si Sorondo n'arrive pas à récupérer ça. Van Duren, pour l'homme du match, vous devez nous envoyer votre numéro d'abonné. Un petit espace HDM pour homme du match. Vous avez choisi l'équipe A ou l'équipe B. A, c'est le standard. B, c'est Charles Roy. Et puis le numéro du joueur. Et vous gagnerez donc peut-être ce maillot. Attention maintenant, avec un ballon très très chaud. Dans le rectangle des zèbres, dégagé finalement, Bisconti et Nacarir. Sorondo. Van Duren. Touche pour Gonzaga Van Duren. Alors Morera, elle serait positionnée en pointe. Vous l'apercevez à l'extrême droite de votre écran. Et par contre, Al Buda, il lui joue plus en décrochage. Même s'il repart vers la pointe maintenant. Alors, Kéré, on garde le ballon comme on peut. Olufadé, il y a une belle opportunité. Traoré va se mettre en position dans le jeu. C'est terrible. C'est terrible. Alors, dégagement de Karini. La tête de Ciani. L'intervention maintenant de Reyna. Reyna Jean-Paul qui a joué avec Marseille en Ligue des Champions. Il y a de ça quelques années. Avant d'aller au Serviette de Genève. Et Traoré vient de se faire en guirlandais par Jacqui Madriksen pour l'action précédente. Alors, attention, attention, attention. C'est chaud. Non, mais ce qu'on peut faire aussi, Philippe, c'est aller se mettre au jeu 10 mètres au jeu pour que l'arbitre siffle au jeu et qu'on perde du temps. Alors, autant garder le ballon quand même. Attention, Morera, Morera qui donne ce ballon vers Courbelo. La frappe de Courbelo contrée. Et on va faire changer Jean-François un changement au standard. Cheat à la place d'Aliudati. Exactement. Ben oui, mais ça me paraît logique. Le 9e coup de coin, 7 de côté droit, 2 à gauche. Alors, ce ballon maintenant dégagé de la tête. Il y a des espaces quand même pour Charleroi qui pourraient en profiter, pourquoi pas, dans cette fin de rencontre. Parce que le standard fait l'effort qu'il faut pour essayer d'égaliser. Attention maintenant. Oui, Carbo, ça, c'est ce qui fait très très bien. C'est quoi qu'il faut, ça boum, il envoie le ballon devant. Alors, cheaté, cheaté, cheaté. Est-ce qu'il a déjà joué cette saison en championnat? Non. Ce sera une première assez sympa. Il pourrait rejoindre le noyau A la saison prochaine. Oui, c'est un jeune garçon. Je crois qu'il a 20 ans. Il marche régulièrement en réserve. Il est assez rapide, il a deux pieds. De la tête, c'est pas encore tout à fait ça. Mais il a des qualités. Alors, c'est plié au Lirs également. 4-0 face à Özdem maintenant. Alors, nouveau ballon dans l'axe. C'est systématiquement dans l'axe. Je crois qu'en jouant comme ça, le stand-up est joué encore 3 heures au football. Et il ne trouvera pas l'ouverture. On se défend quand même comme on peut. De côté de Charleroi. Nouveau ballon. La tête de Ciani. Maquet. Garder ça au maximum. Il y a une faute de main de Corbello. Oui. C'est bien intervenu de la part du juge de touche parce que c'était totalement invisible pour M. Goumini. Oui. Quelle prestation de Maquet. Alors, pour un terrain énorme, souffle inépuisable. Eh bien, voilà une apparition plutôt sympa pour le jeune Chité. Et regardez, c'est encore lui qui mettait sous pression Walasiak avant de mettre du but du standard. Reina. Ballon dans la partie morte du terrain. Là où Enacarir est le seul à jouer le ballon. Enacarir qui peut le remonter maintenant. En passant par Sorondo. On nous fait des deux failles. Faute de deux failles. Sur Gonzague Van Doren. 39e faute dans cette rencontre. Morera avec Keré. Ça, c'est normal. C'est comme ça depuis le début. Morera encore. Et Keré. Regardez. Premier ballon pour le jeune Chité. Pour Belos. Sorondo. Mais ça ne plaît pas beaucoup au public. De ce que les saints. Mais notez que c'est pas facile non plus. Parce que pour l'instant, tous les zèbres sont devant leur rectangle. Le décalage est fait cette fois avec Moutadis. C'est la reprise. Et le voilà. C'est le but de Emile. Reprise de Emile Empenza. Et bien voilà qu'il va modifier les données. Oui, un très bon ballon en arrière. Oh là là. Mais il y a un jeu. Il y a un jeu. Un jeu absolument énorme. C'est énorme. Oui, mais ça... Et en attendant... Oh là là là. Je ne sais pas... C'est Duffer qui prend un carton jaune. C'est un jeu. Un, un... Emile ! Allez, c'est pour Emile cette saison. C'est vrai, il a marqué. C'est bien. C'est son 19e but. Mais il y avait un enjeu tout à fait indiscutable et très net. Très, très net. Alors, un but partout. Philippe, vous faites les comptes en bas pour ce qui se passe. Écoutez, pour l'instant, Charleroi n'est plus sauvé. Mais c'est quand même bien parti. Pour Vélo. Il faut tenir le poids. Oui, mais vous savez que... Vous savez ce qu'on dit sur ces fin de match à Charleroi. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, ce sera un but tombé dans le dernier quart d'heure. Ça fera le 17e depuis le début de la saison. Même si celui-ci, c'est vrai, il aurait franchement pu être évité. Enfin, il n'était pas... Il n'était pas valable. Mais non. Alors, Lenvai pour Mackay, dans quelques instants. Lenvai pour Mackay. C'est pour remuscler un peu l'entrejeu. Ce garçon a battu des kilomètres et des kilomètres. Et l'intervention de la quai. Qui dégage de la main vers Chabot. Val d'Auren. C'est un coup de pied de but ? Non, vraiment. Coup de coin. Oui, là, là, là. Le 10e et le 3e Val d'Auren. Quelle fin de partie stressante pour Charleroi. Et difficile, surtout. Et on est à 57% de maîtrise au profit du stand-up. Ce serait complètement stupide de prendre un but sur ce corner. C'est parti. L'intervention, heureusement, pour Charleroi de la quai. Allez, il faut remonter le terrain. Long dégagement. Traoré à la lutte avec Morera. Une petite faute. En tout cas, c'est ce que signalait Traoré. Avec Chico qui lui va se battre jusqu'au bout. Remarquez ce petit but, là. Vous imaginez. Il y a une petite faute de Biscotti. On a une petite faute de Biscotti sur Charleroi. Et à nouveau un changement. Voilà, l'Enveil va monter. Et remplacer Chico. Maquet, pardon. Maquet, ça fait un bail qu'il n'avait plus joué un match comme titulaire dans cette équipe de Charleroi. Je vais vous dire ça tout de suite. Si je retrouve Maquet, Maquet, Maquet. Où est-ce qu'il est Laurent Maquet ? Il est là. Oh, ben dis donc. Alors, moi, je fais des comptes, Jean-François. Je pense que dans la situation actuelle, si rien ne change un petit peu partout dans les stades, donc notamment à Alain Tuerp, Charleroi devra battre Mons. Pour être sûr. Pour être sûr. D'accord, OK. Et Maquet, vous savez, Jean-Paul, qui vient de sortir maintenant, il n'a plus joué un match entier depuis le mois de décembre, depuis le 6 décembre à Moutron. Alors, Jonathan Valasiak pour un centre maintenant. Oh, là, 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 c'est chaud devant le but de Charleroi. Van Doren, nouveau petit centre et intervention de Maquet. Mon Dieu, comme les fins de match sont difficiles pour Charleroi. Regardez, moi, je suis à côté du banc et ça met le banc tremble. Il était vraiment en bout d'extension. On gagne quasiment plus aucun duel haut sur le terrain du côté de Charleroi. Il contrôle de Traoré qui aura fait une entrée très discrète. On va encore faire un changement en Charleroi. Je vais être attentif au 4e arbitre pour le temps additionnel. Je crois que c'est 3 minutes. On est rentré dans les arrêts de jeu. Non, on est, pardon, dans la dernière minute de jeu. Alors, du côté des supporters zèbres, pour le moment, on est calme. On suit ces dernières 30 secondes, officielles en tout cas, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension du côté du standard. C'est un peu plus festif, évidemment, c'est normal. Regardez le classement, Jean-Paul Heusden. Jean-François, 3 minutes en plus. 3 minutes en plus, OK. Oui, oui, ça veut dire que les décisions seront reportées à la semaine prochaine. Mais bon, c'est temps sauvé, c'est mieux comme ça pour Charleroi. Alors, un point la semaine prochaine pourrait être suffisant, mais il faudra en prendre 3 pour en être sûr. Attention, la quête. Alors, Oloufadé va céder sa place à Scylla. Et Olyrse est terminé, 4-0. Le Olyrse est terminé, 4-0. OK, les supporters car Olou peuvent déjà remercier Leïrse. Ballon vers Oloufadé, une fois accéléré. Et Antwerp s'est fini, 1-2. Et Antwerp s'est fini, 1-2. Eh bien, les nouvelles sont déjà bonnes pour les joueurs de Charleroi. Et pour le banc aussi. Et je vous vois là en train de passer les infos, Philippe. Ça, cette fois-ci. Sorondo. Et Nakarir. Est-ce que je vous ai dit qu'Alain Antwerp s'était fini ? Oui, 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 vous l'avez dit. Au banc de Charleroi aussi, je vous ai vu. Moreira. Attention, Moreira. Le tacle. Ouh, ce dernier ballon va être chaud. Vous voyez qu'on fait tout ce qu'on peut du côté du standard pour marquer. Jonathan Valasiak. Pour une frappe. Et le ballon est dégagé maintenant. Et Nakarir. Il faut aller au ballon. On vaille. centre maintenant. Laquet probablement pour une intervention des deux points. Jonathan Valasiak. Frappe de Valasiak. Il l'a prise de l'extérieur du coup de pied. Évidemment. Dévisse est parti en haut sur la droite. Alors, vous ne l'avez pas vu. Mais alors, on remonte cette intervention des deux points de la quai. Il y a un changement. C'est Olufade qui descend. Et la montée, donc, de... 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 Exactement. Et alors, juste avant, il y avait Mateysel qui demandait à Olufade d'aller se mettre là-bas tout au fond, vous savez, près de la ligne de tous les autres côtés, pour essayer de perdre ces 15 secondes qui permettraient évidemment au sporting... Et puis, de toute façon, on en rajoutera 30. Ça, c'est... Par changement, c'est comme ça. Oui, mais ça, c'est peu souvent respecté, hein, Jean-Paul ? On va voir si c'est le terme maintenant. On va voir, on va voir. Allez. 36 secondes encore, officiellement, un jouet dans cette partie. Traoré de la tête, il est battu par Enacarir. Intervention de Defahi qui arrive à s'interposer. Attention de ne pas sortir tous en même temps. Restez prudents quand même. La frappe de Defahi. Il faut se repositionner. Dégagement de Carini qui ne perd pas de temps non plus. Chité. Chité. Les ballons, ils le gardent, c'est bien. Valasiak, maintenant, le centre peut-être de Jonathan Valasiak. Ne pas prendre de but dans les ultimes secondes. C'est l'objectif des aides. Cela dit, ça changerait peut-être pas grand-chose. Enfin, c'est fini. Eh bien, voilà, c'est terminé, donc, sur ce score. De un but partout. Ils ont eu chaud, hein, du côté de Charleroi. Allez. Ils ont eu très, très chaud, mais ils prennent un point extrêmement méritoire. Ici. Bon, on ne peut pas dire que le stand-in a fait un match transcendant, mais je pense que le match a fait un match normal, sérieux. Et le sportif a dû se dominer d'abord lui-même, essayer de protéger sa propre anxiété. Et ça, c'est très difficile durant le premier quart d'heure, hein. Je vous coupe tout de suite, hein, parce qu'on a eu une première réaction avec Victor. Comment vous avez vécu ce match ? Ça a été terrible. Mais finalement, un point. Vous connaissez le résultat, hein. C'est très une bonne chose, comme on a dit. Une bonne chose. Je crois que les Staudan, ils ont fait une lutte énorme contre nous. On a beaucoup souffert contre le stand-in, mais on a été passionné, on a été bien diffusé. Je crois que sur ce moment, on a marqué logiquement, on a mérité. On a marqué, parce que sur quelques bons comptes, on pourrait marqué, mais... On a marqué, parce que nous n'allons pas arriver à garder les résultats contre nous. D'accord.